Bonjour, il y a quelques jours j'ai fait un groove pour Bass Freaks et j'ai reçu quelques questions concernant ce groove donc je vais tenter d'y répondre rapidement donc ça risque d'aller un peu vite, je suis désolé la première chose qu'il faut savoir sur ce groove c'est que j'utilise trois choses la première c'est simplement sol mineur pentatonique et puis je monte en si bémol mineur pentatonique pour revenir en sol mineur ça donne quelque chose comme ça si bémol c'est le mat voilà ça c'est le plan maintenant ce qui est peut-être intéressant dans ce plan c'est le fait qu'il se décale il est en 4 mais en fait il est composé d'une phrase de 3, une phrase de 3, une phrase de 2 mais je l'ai pas pensé comme ça j'ai jamais été fan des décalages jouer du 7 sur du 9 sur du 14 sur du 23 ça a jamais été mon truc par contre à Los Angeles j'avais un prof un saxophoniste qui me faisait travailler tous mes plans en les décalant en les décalant d'une double pour que je devienne indépendante rythmiquement prenons une phrase au hasard strictement au hasard et je vais vous montrer de quoi je parle cette phrase commence sur la deuxième double croche du temps pour improviser en utilisant cette phrase ça peut être intéressant de savoir la jouer sur le temps sur le temps sur la croche quatrième double d'accord et ça marche pour tout sur le temps deuxième double troisième double quatrième double ça marche pour les grooves aussi deuxième double troisième troisième quatrième un petit peu sur les grooves c'était Willis Gary Willis qui me faisait faire ça bref, à force de faire ça j'ai commencé à développer une indépendance un petit peu comme les batteurs qui distribuent les doubles croches en groupe de 4, 5, 6, 7, 8 dans leur fil et c'est une approche beaucoup plus intéressante parce que ça permet de devenir indépendant par rapport à la mesure et d'entendre la double croche pour ce qu'elle est c'est à dire le début du morceau et d'être libre dessus mais à force de faire ça j'ai aussi commencé à développer cette capacité de mettre du 3 sur du 4 sur du 5 et puis de rajouter les petits bouts qui manquent par exemple si je reprends la phrase de tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 3, 4 il manque de temps il reste évidemment de temps vu que 3, 3, il y a les deux temps là je mets un petit truc au bout 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, Et voilà, c'est tout simplement ça. Alors, je l'avais déjà fait aussi dans un autre groove, où là c'était en 5, mais de nouveau, je n'ai pas pensé 5, j'ai simplement décalé ma phrase d'une double, d'une croche, j'ai rajouté une croche. Si mes souvenirs sont bons, ça faisait quelque chose comme ce C4, 5. Donc une fois je commence la phrase sur le temps, une fois sur la troisième double, ce qui fait en fait un groupe de 5, 8, pour ceux qui voient ce que ça fait. Si je mets ça en 4, il faut toujours que je corrige pour retomber sur la mesure. Ce qui fait, par exemple, dans ce deuxième exemple. Alors, une autre petite chose que j'ai utilisée dans le groove avec la jack, c'est le muting, pour avoir un beau son. Pour développer ça, en fait, je suis parti à l'envers. C'est nouveau, c'est à Willis que je dois ça. C'est très difficile si vous apprenez à jouer quelque chose. Et après le muter, je trouve ça plus compliqué de faire l'inverse. Partez complètement muté. Et vous rajoutez. Et vous essayez de trouver la pression minimum qu'il faut sur la corde, pour arriver à avoir quand même un peu de notes. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu. Ciao. A propos, ça, c'est la base pour la prochaine vidéo. Miam. Sous-titrage Société Radio-Canada